Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vraiment possible l'amour sincère pour un sans-papier ? Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Diffo et ici, on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans-papier. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si c'est un sujet qui t'intéresse. Tout de suite, on passe à la vidéo. Alors, est-ce que l'amour sincère est vraiment possible pour une personne qui n'a pas les papiers en France ? Avant de répondre à la question, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Donc, il y a quelques années, quand je n'avais pas de papiers, on va dire quelques mois après que j'ai reçu l'obligation de quitter le territoire français, j'ai fait la connaissance d'un homme charmant, beau, gentil, qui était bien professionnellement, qui était financièrement assis. Et il était en fait de nationalité française, mais d'origine africaine. Donc, on a commencé à parler, à sympathiser et il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte que j'étais sans-papiers. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'années, d'expérience en France. Et donc, quand il a vu un peu mon style de vie, il s'est rendu compte que je n'avais pas de papiers. Il m'a posé la question, je n'ai pas miné, je lui ai dit la vérité. Donc, au bout de deux mois de relation, enfin pas de relation, je veux dire de fréquentation, il m'a demandé un mariage. Il m'a demandé un mariage, mais vraiment avec la bague et tout. Et là, moi, j'étais comme dans ma tête, c'était comme non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas épouser quelqu'un au bout de deux mois. C'est vrai qu'on se fréquente, mais déjà, on ne se fréquente même pas suffisamment régulièrement. Mais je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens. Je ne connais pas tes qualités, tes défauts. En fait, finalement, je ne sais rien de toi. Mais comme j'aime toujours laisser le bénéfice du doute aux gens, je lui ai répondu, écoute, on ne se connaît pas depuis suffisamment longtemps pour que je puisse te donner une réponse. Donc, est-ce que tu peux m'accorder du temps ? J'aimerais bien te connaître davantage avant de pouvoir te dire si, oui ou non, je peux t'épouser. Il m'a dit OK. Et juste quelques semaines sont passées et il est revenu à la charge. Il m'a demandé, alors maintenant, est-ce que tu veux m'épouser ? Et là, moi, j'étais comme, je n'ai pas encore eu suffisamment de temps pour pouvoir prendre cette décision. Et là, il est rentré dans une colère pas possible. Là, je cite, ce sont ses mots. Il m'a dit, mais tu te prends la tête ? Pour qui tu te prends ? Déjà, tu es sans papier, tu ne travailles pas. Réveille-toi un peu ma cocotte. Donc, ici en France, l'homme paye le loyer, la femme paye les factures. Tu crois que qui va venir te proposer le mariage dans cette situation ? C'est une faveur que je te fais si je te demande de m'épouser. Et là, j'étais comme... Je suis restée bouche bée. Je suis restée bouche bée en fait. Bon, tu imagines bien que par la suite, je me suis empressée de mettre fin à cette relation. Mais quelque part, je me suis sentie blessée. Je me suis sentie blessée parce que j'avais l'impression que, en fait, il m'a réduite au fait que je sois sans papier. Parce que finalement, lui non plus ne me connaissait pas. Comment il pouvait me juger juste à partir de ça ? Mais quelque part, c'est comme s'il avait planté, il avait semé une graine dans mon cœur. Parce que j'ai commencé, plus tard, j'ai commencé à me dire que peut-être finalement, il avait raison. Peut-être aucun homme ne voudra m'épouser dans cette situation. Peut-être que l'idéal serait que j'attende d'avoir mes papiers avant de commencer même à penser à une relation, à penser, à rencontrer quelqu'un. Mais Dieu merci. Avec le temps, avec les années, j'ai compris que ce n'était pas la bonne façon de penser. Ce n'était pas la bonne façon de penser. Pourquoi ? Parce que j'estime que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est une décision qu'on prend pour la vie. Quand on décide de passer sa vie avec quelqu'un, ça veut dire aussi qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Et si aujourd'hui, quelqu'un me rencontre et que je n'ai pas de papier et que c'est un frein pour lui, moi, j'estime même que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, le mariage, il va y avoir des difficultés, des problèmes. Et si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à assumer, à traverser cette difficulté-là avec moi, qu'est-ce qui me dit que demain, tu seras prêt à traverser d'autres types de difficultés avec moi ? Non seulement ça, mais en plus, j'estime quand même que la personne avec qui j'ai envie de passer ma vie doit avoir suffisamment de hauteur d'esprit pour comprendre que le fait que je sois sans papier, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas qui je suis. C'est une situation passagère et qui va certainement s'arranger. Donc, ça ne doit pas être une limite, en fait, pour cette personne-là. Et j'ai envie de dire aussi que, oui, c'est vrai, le mariage, ça peut être une voie, c'est une voie pour la régularisation. Mais je crois que le problème se pose quand la régularisation devient la seule motivation pour le mariage. Donc, si tu veux te marier juste à cause des papiers, je crois que c'est là qu'il y a un problème. Parce que le mariage, c'est une décision, c'est une trop grosse décision, en fait, pour la prendre juste comme ça, quoi. J'estime quand même qu'il faut avoir le temps d'étudier la personne, de savoir qui elle est, de connaître son entourage, sa famille, ses amis, de connaître ses qualités, ses défauts, avant de pouvoir être à mesure de savoir si on va l'épouser ou pas. Mais dans le même sens, si par exemple, on prend un exemple, on va prendre deux cas. Le premier cas, si par exemple, je suis sans papier, je n'ai pas les papiers, et que je rencontre quelqu'un qui a les papiers, et que je l'ai fréquenté, je me suis rendu compte que je l'aime, qu'il m'aime, qu'on a les mêmes ambitions, la même façon de voir la vie, et qu'on a décidé de passer notre vie ensemble. Pourquoi ne pas se marier, en fait ? Dans ce cas-là, moi, je ne vois pas d'obstacle, en fait. Même si les gens pourraient penser, par exemple, que tu t'es mariée par rapport au papier, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Si toi, tu estimes que c'est la personne qui te correspond, mariez-vous. Mariez-vous, j'ai envie de dire ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'intérêt du couple, maintenant, qui va compter. Et si le fait de se marier, ça va dans l'intérêt du couple, parce que l'autre va se régulariser, vous deux, vous aurez les papiers, vous pourrez vous lancer dans votre vie de couple. À ce moment-là, moi, je ne vois pas d'obstacle, en fait. Mais si, par exemple, le deuxième cas, tu n'as pas de papier, tu rencontres quelqu'un avec qui ça colle, et que vous décidez de vous marier, mais que la personne est, par exemple, sous statut étudiant, là, par contre, attention, parce que si vous vous mariez directement, vous risquez de vous retrouver tous les deux un peu coincés, parce que le statut étudiant ne va pas te permettre de te régulariser, en fait. OK ? Donc, dans ce cas-là, par exemple, pour moi, la meilleure solution serait d'attendre un peu, peut-être que l'autre travaille et ait le statut salarié, pour pouvoir vous marier. Mais dans tous les cas, vous allez vous marier, c'est ça le plus important. Le truc, c'est juste, je crois, d'être pratico-pratique. Comme je l'ai dit, et de se dire que, OK, je ne suis plus seule, et on voit, en fait, l'intérêt du couple, l'intérêt des deux personnes. Et j'ai envie de dire aussi à la personne qui a les papiers, de ne pas se prendre les ailes et commencer à se dire que, je prends l'exemple, par exemple, lors d'une dispute, commencer à dire à l'autre que, « Ah, mais tu n'étais rien sans moi. Quand j'étais rencontrée, tu n'avais pas de papier. C'est grâce à moi si tu t'es régularisée. » Non. Le mariage, c'est un ensemble, c'est un tout, en fait. Ça peut arriver que dans le couple, l'autre soit là et l'autre soit là. Et ça peut basculer aussi. Ce n'est pas parce que tu as aidé l'autre à se régulariser que ça veut dire que tu vas la mépriser. Parce que qui sait, dans l'avenir, peut-être, si ça se trouve, toi, tu vas te retrouver à un moment donné au chômage et ça sera l'autre qui va travailler. Et est-ce que l'autre va te mépriser aussi à cause de ça ? Je veux dire, non. À un moment donné, quand on décide de se mettre en couple, quand on décide de se marier, ça veut dire qu'on voit l'intérêt commun, en fait. Ça veut dire qu'on est là pour s'entraider. Si l'autre est là et que l'autre est là, je le soutiens, je l'aide à se relever. Donc, je pense que c'est aussi des choses qu'on doit analyser, en fait, avant de prendre la décision de se marier. Est-ce que cette personne-ci m'aime suffisamment pour passer au-dessus, en fait, du fait que je sois sans papier ? Et j'ai envie de dire aussi à la personne qui n'a pas de papier, d'un autre côté, je crois qu'il faut quand même, il faut être honnête avec les gens. Si, par exemple, tu rencontres quelqu'un et que tu vois que cette personne-ci, je l'aime, elle m'aime et on a envie de faire du sérieux ensemble, je crois que la moindre des choses, c'est quand même d'être honnête avec elle et de lui dire « Ah, tiens, je n'ai pas de papier, voilà ce qui s'est passé, voilà où j'en suis administrativement aujourd'hui. » Je crois que c'est quand même honnête de lui dire ça. Et si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, elle va se sentir plutôt en confiance. Elle va se dire « Ah, tiens, elle m'a fait suffisamment confiance pour me partager cette information-là. » Ça veut dire que, véritablement, elle me fait confiance, en fait. Ok ? Et je crois que si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, ça ne va même pas être un frein à votre relation. Parce que, comme j'ai dit, sans papier, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton identité, c'est juste une saison de ta vie. Ok ? Et l'autre chose aussi, j'ai envie de dire, il faut être suffisamment humble pour accepter que, ben, l'autre peut t'aider aussi. Parce que le mariage, c'est une voie de régularisation. Il y en a pour qui, ça arrive par le travail, il y en a pour qui, ça arrive par la demande d'asile, il y en a pour qui, ça arrive par les études. Mais pour toi, ça peut aussi arriver par le mariage. Donc, il faut être ouvert et ne pas se fermer à ça. Le plus important, c'est juste que la régularisation ne soit pas ta seule motivation, en fait, pour te marier. Ok ? Et j'ai envie de dire aussi, je reviens encore, j'insiste, et parenthèse, si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur comment trouver du travail quand on est sans papier, je vais la mettre en barre de description, tu pourras aller cliquer et regarder. Mais c'est important que tu aies une activité parce que ça va encore te donner plus du poids aussi aux yeux de l'autre. Et même au-delà de ça, on est en France, on ne va pas se mentir, c'est très difficile de vivre avec un salaire. Ok ? Même si ton travail, tu ne gagnes pas suffisamment, même si tu gagnes juste 200 euros, 300 euros par mois, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas en fait que tu rentres dans le foyer et qu'il y a un coach que je suis qui dit souvent que ton mari t'achète tout de même la brosse à dents. Non, franchement, fais l'effort, fais l'effort de te trouver une activité. Ça va te donner toi-même de la valeur et ça va te donner encore plus de poids aux yeux de ton mari. Ok ? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager. Il ne faut pas se fermer à l'amour parce que tu te dis que tu es sans papier. Non, je pense que le plus important, c'est que les deux, vous devez vous concerter et être sérieux, peut être honnête l'un envers l'autre. Mais le fait d'être sans papier ne va pas être un frein à votre amour. Non, il y a toujours des solutions et je pense que quand on s'aime, on veut naturellement s'entraider, on veut naturellement que l'autre avance, que l'autre évolue. Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas un frein le fait d'être sans papier. Ce n'est pas un frein à l'amour. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et voilà, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada